Salut Youtube c'est Fanro et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Terraria Épisode dans lequel j'aimerais bien m'attarder un petit peu sur la construction Euh oui la construction, déjà la pêche et la construction justement d'un bâtiment pour la pêche Je pense qu'on le fera ici parce qu'il y a déjà un petit lac, un petit lac que j'aimerais bien aménager etc Enfin, vous verrez bien, et puis je verrai bien moi-même comment je vais faire après Parce que j'ai des idées mais est-ce que je vais pouvoir les réaliser, c'est surtout ça le problème Mais avant ça j'aimerais bien qu'on s'attaque à un petit boss Donc comme vous l'avez vu dans l'épisode précédent et que je vous avais laissé là-dessus, j'ai pris des bombes Et c'est pas pour rien, je vous explique quand on se retrouve au bon endroit Nouvela, où est-ce que je voulais ? Donc oui, pourquoi les bombes ? Parce que comme vous pouvez le voir là, si j'essaie de miner ça, je ne peux pas Et vous allez voir qu'on va devoir en miner pour atteindre ce que je veux Donc ceux qui connaissent le jeu l'auront déjà deviné, je pense que j'en ai même déjà parlé, ça je suis pas sûr mais je crois que j'en ai déjà parlé On peut affronter un boss ici Et pour l'affronter il y a plusieurs manières Bon déjà, la manière habituelle pour affronter un boss j'ai envie de dire C'est la manière de se crafter l'item d'avocation Qui se fait justement avec ce que je viens de récupérer là, les morceaux variés Plus des champignons Qui ne poussent que dans le biome corruption Et il n'y a qu'à s'approcher après comme d'habitude des hôtels démoniaques comme ça Et on pourra se faire l'item d'avocation du boss Là je m'occupe un petit peu d'éclairer les cavernes Pour préparer le fight Après je pourrais peut-être me faire un feu de camp Oui Oui aussi quand même je peux m'en faire De toute façon je m'en suis fait Si je peux le poser ici ça m'arrange Il y a déjà du vert qui arrive Ah non je peux pas le poser Donc en gros le boss qu'on va affronter justement c'est un vert Un peu comme celui-ci mais beaucoup plus gros Ouais quand même Vachement plus gros même Je vais me trouver un petit coin Oh il y en a déjà un autre qui arrive J'ai plus de plateforme Ah ça va ça c'est un petit vert J'ai plus de plateforme tiens Bah tant pis Voilà Ici Hop hop Ouais génial J'ai posé le feu de camp ici je pense Au passage au niveau des flèches Je me suis Ouais je me suis bien refait pas mal de flèches comme ça J'ai pu me vendre les autres donc Bah oui j'ai pensé à vendre les autres plutôt Donc j'ai pu m'en faire des comme ça Et franchement ça change Franchement ouais ça vaut le coup Pourquoi les bombes ? Parce que Je sais plus du coup Du coup je sais plus si je l'ai dit Bah on peut pas casser les blocs Ça je l'ai dit j'en sais sûr Mais ce qui peut nous permettre d'y aller C'est de les faire péter Donc je vais déjà m'équiper un peu des bombes Voilà Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais quand même préparer un minimum le terrain Je sais vraiment pas viser aujourd'hui C'est abusé Donc oui pour préparer Voilà Rapidement Ouais c'est tout petit ici en fait Ouais ça me gêne un peu Je vais peut-être agrandir Donc les bombes Pour les acheter On peut les acheter au démolisseur Si vous l'avez déjà sur votre partie Démolisseur qui arrive quand vous avez une maison de vide Et au moins quelques Putain j'ai encore eu un colis ennemi Et t'es juste la chance que j'ai ici Donc au moins quelques Qu'est-ce que je disais ? Oui quelques explosifs sur vous Quelques bombes Grenades je suis pas sûr Mais bombes ou dynamiques Ça c'est sûr que c'est bon Plus un de défense Ouais il est pas mal J'ai un peu changé mon équipement Ici je crois que j'ai rajouté ça Qu'il n'y avait pas avant Ça me permet de me régénérer un peu plus vite Et je l'ai mis à la place de Je sais plus quoi Ouais je crois que je l'ai mis à la place de la Du un de défense en plus Parce que j'en ai pas vraiment besoin Des menottes Voilà chercher donc l'item Les flèches de brûle de gif J'ai remarqué un truc déjà Quand elles font brûler Elles font plus de dégâts Au lieu de faire un Elles en font deux Donc ce qui est appréciable Et le Elles perdent pas en fait leur effet dans l'eau L'ennemi brûle toujours dans l'eau Et les flèches continuent d'être Enflammées entre guillemets dans l'eau Donc ça c'est plutôt bien Autre chose que j'ai fait en hors caméra Et j'ai oublié de prendre un truc utile J'ai découvert un hôtel de démon Qui est juste ici Donc c'est pas trop loin de la base On va pouvoir l'aménager Ça j'aime bien Surtout bah Une fois qu'on aura un accès direct Ça sera plus rapide Mais ça j'aime bien L'avoir proche de la base Et je vais aller me rechercher quand même Des lentilles Comme ça je vais profiter d'être ici Pour me Bah pour refaire un peu de truc Un petit item d'avocation D'œil de Cthulhu Et me le rebattre un petit peu Ça pourrait être sympa Ça redonnera des flèches Et bah je vous retrouve Une fois que tout ça est fait Ouais ça me parait bien Donc me revoilà Dans les souterrains de la corruption On va direct pouvoir se faire Ce que je voulais Voilà de nouveau 3 Ça c'est bien J'ai récupéré quelques étoiles filantes Au passage Ça me permettra de me refaire des flèches Qui sont juste ici Parce que du coup J'ai pu m'en faire quelques-unes Entre temps Quelque chose que j'avais pas précisé A propos des orbes ici Donc bah on va voir déjà en fait En chercher une Quand vous les cassez Il y a Plusieurs choses qui vont se passer La première déjà C'est que vous obtiendrez du loot La deuxième C'est qu'à partir de ce moment Des météorites peuvent tomber Bah même une météorite va tomber Plutôt pour chaque orbe cassée Vous avez une météorite qui tombe Si je me trompe pas Oui normalement c'est ça Autre chose Dès que vous cassez votre première orbe Et si vous avez suffisamment de PV Il y a les gobelins Qui peuvent apparaître Donc c'est comme par exemple Bah on a vu la pluie de slime Ou par exemple aussi la lune de sang C'est un événement dans le genre là Sauf que c'est des gobelins Voilà Et ça a lieu en journée Comme la pluie de slime Et troisième chose Qui arrive avec cette orbe C'est quand vous en cassez une Donc vous obtenez du loot C'est tout ce que je vous ai dit Quand vous en cassez deux Vous re-obtenez du loot Quand vous en cassez trois Vous re-obtenez du loot Et ça fait pop le boss Je crois que c'est le dévoreur de monde Si je me trompe pas dans son nom Yes c'est ça normalement Pour les casser Bah déjà je vais obtenu ça Ça va être bien pour la construction Mais bon On a pas besoin de ça pour les casser Pour les casser Il suffit juste d'avoir un marteau Et de taper dessus Jusque là c'est normal Je vais juste éclairer un petit peu Voilà Et génial On obtient ce que je voulais en plus Le mousquet Qui est une arme de distance J'aime bien les armes de distance Et des balles Et maintenant Ah oui Le petit message J'ai pas eu le temps de le lire C'est Le premier vous avez un message Le deuxième vous avez un autre message Et le troisième Comme je l'ai dit Le boss apparaît Les balles c'est bien d'en avoir Surtout d'avoir une arme à feu Comme ça Quand on aura une maison libre Il y a aussi le marchand d'armes Qui pourra apparaître Et lui il nous vend des munitions Et des armes Voilà C'est pour ça que c'est le marchand d'armes On va casser tout de suite La deuxième orbe Par contre avant de casser la troisième J'ai quand même un minimum préparé le terrain Ouais celle-ci en plus Elle est pas trop longue à obtenir Donc prenez quand même un minimum de bombes avec vous Ou de dynamite Par contre faites gaffe avec la dynamite Bon les bombes aussi j'ai envie de dire Mais la dynamite peut détruire plus facilement les Les orbes Parce qu'une explosion ça détruit aussi les orbes Donc si c'est la première c'est pas trop grave Mais si vous faites péter la dernière quand vous êtes pas prêt Ça peut Ça peut coûter un boss Ça dépend à quel point vous êtes pas prêt Et puis ça dépend de votre stuff etc Mais ça peut coûter un boss Donc faites attention avec la dynamite Mais prévoyez quand même un minimum d'explosifs Parce que comme vous pouvez le voir Elles sont parfois assez profondes Parfois il y en a carrément qui sont déjà ouvertes Limite il suffit d'une explosion Et puis voilà Mais parfois elles sont assez profondes Donc il y a différents loots disponibles Bah là j'ai encore obtenu Voilà bah il y a une météorite qui est tombée en plus J'ai encore obtenu un mousquet Mais je sais qu'il y a Allez je regarde j'ai dit Normalement il faudrait que je repasse sur la map pour le voir Je regarde il y a J'ai pas l'impression de voir de trous Non Ouais faudrait que je Faudrait que j'aille me promener sur la map pour le voir Je crois que ça ne met pas au jour automatiquement Si on n'est pas encore passé Donc je sais plus ce que je disais Oui il y a plusieurs loots disponibles Il y a le mousquet que j'ai déjà eu plusieurs fois Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre ? Non Il y a une orbe qui fait de la lumière qu'on peut mettre en familier de lumière Il y a une arme magique qui traverse les murs et qui fait des dégâts transperçants j'ai envie de dire C'est le Vileronce Et si je ne me trompe pas il doit y avoir une arme de mêlée Ça je ne suis pas sûr mais il me semble qu'il y a une arme de mêlée Je vais aller chercher Je vais faire en fait un trou Et je vais aller chercher l'orbe qu'il y a là-bas du coup Quand je fais un trou littéralement Enfin je pense que vous avez compris ce que je voulais dire Par faire un trou je vais rejoindre les deux parties Il y a un gros trou ici C'est un trou normal ça ? J'ai éclairé déjà Oh bah même pas besoin de traverser tout Génial Par contre Il y a du meuble Ça j'aime un peu moins Euh Ouais ça j'aimerais pas tomber dedans quoi Hum Oui sinon ça va c'est pas trop dangereux On va juste s'occuper des meubes de nouveau Hop Hop Meurs toi On va éviter de se rater Ouais bah oui bien sûr Meurs Toi aussi là-bas Je gise mal en ce moment C'est pas possible Et c'est déjà le cinquantième dévoireur d'homme que je tue Pas mal Je vais éclairer un minimum Comme je l'ai dit C'est mieux Ah laisse moi tranquille C'est mieux de voir où c'est qu'on va Surtout que c'est un peu en souterrain Du coup c'est sombre Foutez moi la paix J'ai pas pris de potion J'aurais pu en prendre Mais franchement le dévoireur de monde C'est vrai que j'ai pas le vileron Même parfois si je joue dix ans J'aime bien utiliser le vileron Ce qu'on le crie Puisque comme en fait c'est un ver Chaque partie Doit se prendre des dégâts C'est pas comme l'œil de Kulu Peu importe où vous le tapez C'est toujours la même partie Qui se prend des dégâts Là c'est chaque partie du ver Doit Doit prendre ses dégâts Donc le vileron C'est vachement utile contre lui Et vous l'éliminez rapidement avec Littéralement Mais C'est pas pour rien que j'ai pris les flèches là aussi J'ai cru que j'avais obtenu un autre mousquet Je me suis dit comment j'aurais pu l'obtenir Mais bon bref Je vais Voir juste Le feu de camp Est-ce qu'il arrive jusqu'ici J'ai le buff à partir de où Ouais je vais peut-être remettre un autre feu de camp quand même Ouais j'ai toujours pas le buff ici Donc je vais m'en refaire un autre Feu de camp qui augmente la régénération Je sais plus si je l'avais déjà dit Euh Qu'est-ce que je peux le poser Je vais le poser là Voilà Et puis on va aller chercher la dernière orbe La dernière orbe qui est juste ici Je vais Peut-être juste faire un peu le ménage avant de la tuer Bah avant de la péter Trois bombes ça devrait suffire On va quoi que deux Ouais trois Mais j'ai pas envie de la faire péter Elle va péter en même temps Eh merde Bon au moins j'ai le vileronce C'est déjà ça Et il y a le bust qui est juste ici Et je suis pas prêt Mais du coup Parce que j'ai pas Voilà j'ai utilisé un peu le vileronce Et j'ai pas équipé les flèches que je voulais Du coup Ah C'est ce que je disais Pas faire péter Bah vous avez l'exemple On va mettre celle-ci Non d'abord non Oui Ouais c'est bon Ouais Voilà Bon en vrai ça va Il est quand même assez simple à esquiver Eh il fait mal quand même C'est surtout les meubles que je me suis pris avant Qui m'ont fait Qui m'ont fait un peu mal Au niveau des flèches Bah voilà Les flèches impies ça ça va être utile De nouveau Et les flèches de bouffon En fait dans le vileronce Il est quand même vachement plus utile Parce que Je peux choisir dans quelle direction je veux le frapper Alors qu'avec les flèches ça traverse pas les murs Voilà Par contre il y a le mana Ça c'est le seul détail Les flèches de bouffon ça aurait peut-être été un peu mieux du coup Le Le dévoreur Oui c'est bien le dévoreur de monde du coup Ouais Le dévoreur de monde il a pas besoin d'être invoqué de nuit C'est Ça c'est vrai que ça peut Oh pas les bombes par contre Ça ça peut être utile aussi Tout ce qui transperce c'est bien Donc il a pas besoin d'être invoqué de nuit Mais juste besoin d'être invoqué dans un biome corruption par contre Voilà Après le combat c'est assez tranquille Si je me prends pas trop de dégâts Mais Ah oui par contre ça c'est un détail que j'avais oublié Quand on le tue après il se sépare Donc il y a un peu plus de Ouais J'aurais pu y penser Mais bon Si je fais pas trop le con Ça devrait être tranquille Surtout que maintenant ouais il commence Il commence à prendre cher Je tente enfoncer vers moi Le vileron c'est bon il doit être rechargé C'est quand même vachement efficace Oui Du coup maintenant ouais il meurt Il me redomme des PV C'est bon là c'est tranquille C'est une hécatombe de verre Il en reste plus beaucoup Voilà Bon le seul détail c'est que Bon il est mort ça c'est bien Mais c'est que comme je l'ai tué un peu dans les murs Bah il y a tout ce qui me loot qui est dans les murs justement Donc pour aller le rechercher Heureusement que j'ai fait des sticky bombes Et qu'à deux l'ombre j'en ai pas tant que ça Voilà Ouais non normalement ça fait pas péter le stuff Donc ça devrait pas être problématique Voilà Et on va retourner à la base pour être un peu plus tranquille Nickel en plus il fait jour Du coup ça je vais déjà le mettre en deux côtés Ça ça retourne ici Je vais ranger tout ça Je range tout ça et je vous retrouve juste après Et on va reposer la bouteille Donc le deuxième mousquet que j'ai je vais le vendre Parce qu'en plus il se vend plutôt bien J'ai récupéré tout ce que j'ai besoin Ça je crois pas en avoir besoin pour faire du craft Mais voilà J'ai 200 balles du coup je me les mets là Le mousquet je me le suis équipé Ça j'ai oublié de le ranger Ça c'est chiant On va déjà du coup Bah oui je peux le faire ici Se faire tous les lingots Que je peux me faire grâce à ça Je pense que je peux en faire pas mal Je vais déjà aller me faire la pioche La pioche la pioche La pioche elle est où ? Elle est là Donc la pioche c'est bon Pioche en or Tu dégages Ça peut extraire de la pierre à faire Là je vais me faire la canne à pêche Voilà La hache Je suis riche je me la fais Le marteau Non Ça va me gaspiller Après il m'en faut combien ? Là il m'en faut 15 Je peux déjà me faire ça Il me restera plus que ça à faire Voilà Ça va quand même un peu plus stylé On va juste garder ça Pour pas que ça choque Je vais retuer du coup une fois le verre Je pense en hors caméra Où je vous garderai que le moment Qu'il meurt Et je terminerai mon armure Ce sera plutôt bien ça Ça Comme ça Ça comme ça J'essayerai de me rebuter un peu D'œil suspect S'il fait nuit entre temps Pareil je vous montrerai que Les moments que c'est qu'il meurt Où je pense que je suis prêt Je vais y retourner Et puis bah Je vous retrouve juste après du coup Au passage j'ai trouvé un petit rosy Du coup bah Je vais le tuer hein On va pas dire non A quelques pièces d'or Donc lui ce coup-ci Je me suis ramené Sans les bombes Mais du coup je peux miner La pierre d'ébène Avec la pioche que j'ai Donc c'est pas problématique D'ailleurs je viens de penser A un truc Comme on fait sur la pêche Et que je tue le verre C'est vrai que je l'avais dit Que ça pouvait être marrant Je crois dans l'épisode précédent Parce que pêche, verre, voilà Mais imaginez si le verre de monde Pourrait être un appât Euh ouais Le verre de monde Oula Le dévoreur de monde Serait un appât Comme les verres en fait Ce sera abusé La puissance d'appât Qu'il pourrait avoir Ce serait couplé C'est une hache hein Rassurez-moi Arrête de cliquer Oui c'est lâche Ce sera abusé Ce sera abusé Ouh ça c'est bien Ça c'est bien pour ceux qui jouent magie Mais il y a surtout Le cadre de défense en plus Ça 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 c'est bien Donc oui je disais Ce serait vraiment abusé Imaginez la puissance d'appât Qu'il peut avoir En vrai tu pêches avec ça C'est pas un poisson que tu pêches Tu vas pêcher dans la mer Tu ressors avec tout loup C'est T'es en train de pêcher Comme ça littéralement Tu sens qu'il y a un truc dur A tirer Pourquoi ça vient pas J'imagine que t'es le ventre Quand tu remontes la ligne T'as que tout loup Qui sort de l'eau T'es pas prêt quoi On a vraiment Un verre aussi gros Pour la pêche Ce serait bien non Il y a que moi Qui passe à ça je crois Puis faut bien que je comble Jusqu'à ce que j'arrive au bout Là c'est assez long A miner quand même Non je vais quand même Faire des ellips Je vais vous montrer Que quand je Ce que j'obtiens C'est bon Je vais pas casser la torche Donc oui On a déjà obtenu ça Qui augmente le man à max Déjà je viens de voir Je pensais que ça A augmenter la régénération Mais non ça augmente Le man à max Donc par exemple Si j'ai l'équipe Vous voyez que j'ai une étoile En plus Voilà c'est tout C'est que c'était long D'arriver jusqu'ici Quand même On va casser ça Pourquoi tu veux pas le casser Ah voilà c'est bon On a un vileron Ouais avec une Je pensais pas que c'était Un beau modifier Mais en fait si Faut croire que si Et on Bah du coup Comme je l'avais oublié Ça peut être pas mal Si jamais j'en ai besoin C'est ce que oui J'ai oublié de prendre le vileronce Et bah on va se faire Le dernier truc J'ai peut-être l'affronter ici Du coup j'aimerais faire Un peu de De feu de camp Parce qu'on a vu Que c'était assez utile Surtout comme Quand moi Surtout comme Surtout comme moi J'ai re plus à parler aujourd'hui On fait le con face à lui On pète Bah là Elle devrait pas péter Sans que je le veuille Parce que justement J'ai pas d'explosif sur moi Mais bon Au moins vous avez vu Ce que ça fait Quand on est pas prêt Et Les coups critiques Voilà Ça peut être utile En attendant le mousquet Il fait quand même mal J'ai utilisé quelques balles contre lui Avec lui pardon Ça c'est utile Donc le boss Le boss Le boss Voilà J'attendais qu'il vienne J'ai pas la bonne arme d'équiper Et voilà On va utiliser la même technique C'est relativement utile Et efficace Surtout Voilà Quand il se laisse toucher C'est encore mieux Et j'ai peur Ouais Quand il se referme comme ça J'aime pas Par contre du coup Maintenant j'ai plus rien Donc on va utiliser la technique Des flèches Bah c'est bien quand même Quand ça traverse Ouais ça fait quand même Beaucoup plus de dégâts Que le vigrance Après comme ça Ouais Ça c'est génial Quand tu peux enchaîner Autant de parties comme ça Tu le tues à une vitesse Et voilà Il commence déjà à se séparer Je crois que c'est Ouais Une écaille de l'ombre Par partie tuée Et encore C'est peut-être pas tout le temps Qu'il en donne Mais ouais Non c'est quand même Tellement plus rapide avec ça Le vigrance Il est bien quand vous jouez mage Mais Si vous avez déjà un peu de Up mage Mais là quand même J'ai pas trop testé Avec les flèches profanes Mais c'est Ça fait son taf quand même Voilà Surtout après J'ai plus qu'à le laisser venir sur moi Je m'en fous un petit peu Allez hop Il en reste pas beaucoup J'aimerais bien qu'il vienne m'attaquer Voilà Allez hop J'ai pas peur Et les trois petits bouts Là qui restent Ils veulent pas venir Allez meurs Et bien sûr Quand ils viennent C'est moi qui peux pas les attaquer Bon on va faire ça L'épée Voilà Je pensais pas que ça allait Aussi efficace Que ça Si l'épée Allez hop Tais-toi Tais-toi Et hop c'est fini Voilà Donc là je pense qu'on a largement On a largement de quoi se crafter Ce qui me manquait Oui j'ai miné un petit peu aussi entre temps Voilà Encore Et il me manquait le plastron je crois Le plastron qui est ici Et du coup comme je peux me faire le Le marteau Autant faire le marteau maintenant Mais c'était pas une priorité avant Normalement Pioche Ouais j'ai tout J'ai tout Bah sauf le yo-yo Mais comme je joue pas mêlé Le yo-yo va pas m'être très utile Ouais j'ai vraiment tout Bah super On peut ranger tout ça On va le ranger Bah à sa place Et Et il manque des trucs Ah oui non J'ai utilisé tous les lignes Ouais non Il manque rien Ça je vais le mettre ici C'est pas du minéré Ça je vais le mettre dans Bien ce stuff Ici Et ça on équipe Et ça augmente la vitesse de déplacement Je savais plus ce que ça faisait Voilà Chaque partie augmente déjà de 7% la vitesse Au corps à corps Et Le 7 bonus C'est que ça augmente la vitesse de déplacement général Non Pas ça que je voulais faire C'était ça Voilà J'adore l'effet qu'il y a sur le Sur ce truc Non Ne me le tuez pas La petite Liciole Voilà merci Par contre vous Je veux vous but J'en ai rien J'en ai rien à foutre Littéralement Pas Et non Je vais casse-piller une munition Hop là Donc Ça ça revient ici Ça ça va Dans le vieux stuff Et maintenant On va pouvoir s'attarder Sur la partie construction Que je Vais peut-être préparer un petit peu Je sais pas encore Comment je vais faire J'ai déjà étudié un peu le terrain Du coup je vous fais une ellipse Puis Tant qu'il fait nuit Je pense que je vais invoquer un boss Quand même Ah non Il y a le jour Qu'il commence à se lever J'espère que j'aurai le temps De le tuer avant J'espère que j'aurai le temps De le tuer avant Il lui reste pas beaucoup de PV Oui Je l'ai enfin la cape Que je voulais J'espère que j'aurai le temps Sous-titrage ST' 501 Je sais pas si vous vous rappelez Mais ici avant Bah là en fait Il y avait un lac Et puis accessoirement Une falaise Maintenant Il y a plus qu'une grosse falaise En fait Que je me suis amusé à creuser J'ai pas fait tout ça pour rien Je compte En fait l'aménager Bien évidemment Faire un lac artificiel Mais je vais lui donner Quand même un look assez naturel Je pense que je vais encore Creuser un peu en profondeur Pour arriver au moins A ce niveau là Donc Ouais Il me reste encore un peu A creuser avant de bosser tout Mais je voulais en profiter Pour vous montrer la ferme Bah la ferme Ouais vite fait Que je me suis fait Je me suis fait une ferme Alpa-Lumier Donc c'est pas compliqué Il suffit de Bah comme pour les arbres De les planter Et de les planter Dans un biome désert Voilà Donc j'ai fait ça Jusqu'au trou Qui amène dans le désert Souterrain Elle est assez efficace Parce que là Ça fait seulement Une journée Une game Qu'elle tourne Et il y a déjà tout ça Qui a poussé Donc après C'est simple Il y a juste à Aminer Voilà Aminer à Pas hacher Ça se dit pas Bon enfin bref Récupérer avec la hache Et pour planter Et être sûr que ça pousse Donc à intervalles réguliers Etc Bah elle pourrait être plus efficace Oui si elle serait plate Mais ça on s'en fout Donc pour planter Et être sûr que ça pousse J'utilise en fait le curseur Comme ça je suis sûr Que c'est au bon endroit Et vous savez Le curseur intelligent Quand on appuie sur contrôle Voilà J'ai plus qu'à reposer Et puis à chaque fois Je fais ça Et je récupère un pot de palmier A la vitesse que ça me donne Le palmier C'est largement suffisant Pour ce que je compte faire Parce que de toute façon Le palmier C'est pas ce que je vais utiliser le plus Et voilà Je vais juste faire Un petit aparté Sur ça Pour vous montrer D'où vient le palmier Si vous vous posez des questions Et comment en obtenir Voilà J'ai enfin fini d'aménager le coin Pourquoi j'ai voulu refaire un lac Justement Parce qu'il faut savoir Que pour la pêche Il faut un lac D'une certaine taille minimum Qui est de 75 blocs Bon là On les a largement Mais tant qu'on n'a pas Au moins 300 blocs On a des malus Je vous mets à l'écran Précisément Quel est le malus Pour combien de blocs A partir de 300 blocs On n'a plus aucun malus On peut pêcher Sans malus Justement Donc voilà Ça c'est bien Celui-ci doit les faire largement Vu le temps que j'ai mis A les remplir Il doit les faire largement Mais de toute façon Là je pense qu'il y a largement 30 blocs Et là il y a plus que 10 de profondeur Ça je le sais Donc le calcul est plutôt assez simple Le temps qu'on parle Des features de la pêche Autant en invoquer d'autres En évoquer d'autres Pardon On a des bonus Et des malus Suivant le temps Donc s'il pleut S'il pleut pas Etc Et l'heure à laquelle on pêche Il faut aussi savoir Qu'il y a des items Et du stuff Ainsi que des potions Qui donnent Du malus Non pardon Du bonus Pour la pêche Pêcher ça sert principalement A avoir des poissons On s'en doute un peu Des poissons qui seront là Pour soit les quêtes du pêcheur Quand on lui demande Et ça on verra Ce que c'est un peu plus tard Soit Pour faire des potions Ou des plats Donc les plats C'est plutôt utile en expert Parce que ça redonne des PV Ici moi J'ai pas vraiment besoin Les potions ça se fuit largement Et les caisses justement On a une certaine chance De les avoir aussi Ça nous permettra D'avoir du loot Et dedans on peut avoir De l'argent Du stuff Des minerais Plein de trucs Donc souvent Il y en a plein Qui pêchent en pré-hard mode Et qui est tout en hard mode Pour avoir les minerais Du hard mode directement Je compte pas le faire Pour cette série Peut-être pour les autres saisons Mais pour cette saison Non C'est Voilà Je préfère comme ça Le lac Bon vous voyez vite fait Ce que j'ai fait C'est un lac Bon normal Pas trop profond Un minimum Comme il faut quoi J'ai refait la falaise Juste ici Voilà Puis j'ai mis une petite cascade Pour faire une cascade C'est tout simple Il suffit d'un bloc d'eau Et le bloc là Il est en fait C'est un bloc Voilà Le bloc qu'il y a juste ici C'est un bloc normal Auquel j'ai donné un coup de marteau Pour qu'il soit Un bloc demi Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Mais un demi bloc Et Bah après ça fait créer une cascade Là c'est l'eau de l'ancien lac Que j'ai un peu utilisé Pour remplir Pour remplir celui-ci Mais j'ai surtout utilisé En fait l'eau Qu'on avait sous la base Parce que je compte faire Dans le prochain épisode Pareil un peu de construction Bon en fait le prochain épisode Ce sera que de la construction Je pense Dans lequel je vais M'occuper De faire la salle des coffres Parce que je compte remplir ça En fait Comme ça je referai certainement Une autre maison par ici Pour le marchand Et là dedans On va se faire une salle des coffres Je pense Parce que j'en ai vraiment besoin Et Ça commence à me saouler D'avoir tout qui est là-bas Je vais m'attaquer A la construction De la maison Qui se trouvera Juste ici du coup Là que j'ai déjà éclairé D'ailleurs je peux commencer A dégager les arbres Et puis bah moi Je vous retrouve juste après Pour la maison Je suis parti sur la formula Je me suis dit Que ça pourrait être sympa En fait d'avoir en bas Comme si c'était un peu Un Pas une échoppe Mais un coin Si si Comme un poissonnier Peut-être pas le poissonnier Mais Je pense que vous avez saisi l'idée Le mec qui vend tous les outils De la pêche Pourquoi pas qu'il vend les poissons Et au-dessus Une toute petite partie habitale Ça ça me fait un peu penser A un hamac Du coup j'ai essayé D'en faire un hamac Mais Je crois que je l'ai un peu raté Ce serait peut-être Un peu mieux Si je faisais ça comme ça Je sais pas Ça rend bizarre quand même Peut-être autrement encore Attendez J'ai une idée là Faut toujours tester Quand on fait de la construction Si je mets ça comme ça Et je donne un coup Genre comme ça Ouais mais là Du coup ça se rattache Ça par contre j'aimais bien Ça Ouais non ça fait bizarre en fait Et ça du coup Ouais si ça Ça peut passer Ouais j'aime bien comme ça Je vais le laisser comme ça Donc voilà Je suis parti sur La forme là Pour la maison Je vais la terminer Puis je vous retrouve Une fois que tout ça C'est terminé Alors voilà pour la maison La déco C'est peut-être pas le point fort Encore Parce que je parle La déco Surtout de la déco en fond Mais je pense comme le pêcheur Il nous donne des petits éléments De décoration Je voulais surtout les utiliser eux Donc je voulais pas trop Prendre trop de place Pour pouvoir les utiliser Justement quand il nous les donnera Ce que j'ai fait C'est j'ai rempli entièrement Le fond de murs de palmiers Pour faire des fenêtres Je me suis dit Comme ça fait un peu cabane Je vais utiliser des barrières Et ça fait La maison est toujours valable En fait avec les barrières Par exemple là Si vous voyez Il me dit qu'il manque juste Une table et une chaise Mais il me dit pas qu'il manque des murs Et ici je l'ai déjà mis le pêcheur Donc voilà Je voulais utiliser le bas Je vais peut-être encore Le modifier un petit peu Pour que ça soit une zone habitable Ça fera spawn un PNJ Et puis voilà Je me suis dit Comme petit poisson Voilà ça pourrait être marrant Je lui ai mis des plantes Qui pousseront au bout d'un moment Là le bas Ça fait un peu vraiment Comme s'il stockait justement Tous ces trucs là Et j'aimerais bien rajouter Comme s'il pouvait en vendre Mais ça va être compliqué en fait De faire un lieu de vente Je lui ai mis un petit vase Et après Bon voilà C'est une maison assez basique Pour le ponton Je me suis dit que je mettrais un petit panneau Ça fera un peu Bah justement Je sais pas Je trouvais que ça rendait bien Là je mettrais tous mes appâts Et tout ce qu'il y a pour la pêche Ici j'ai mis des blocs Pas des blocs Des cordes Que j'ai placé juste à côté De petites plateformes Sur lesquelles j'ai donné trois coups Pour qu'elles soient vers le bas Comme ça je peux poser déjà ça Et puis je trouvais que ça faisait un petit peu Un peu Ça je sais pas si vous voyez Les trucs d'amarrage Et là Ça faisait un peu le côté barrière Je sais pas J'aimais bien Et ici normalement Ouais bah je peux toujours tomber Mais je sais pas Je trouvais que ça rendait bien Du coup je vais me mettre à pêcher un petit peu Je pense que Je ferai pas de commentaire dessus Mais je garderai Bah je filmerai Pour vous montrer ce que je pêche Et je commenterai tout ce que j'ai pêché Ou Une bonne partie de ce que j'ai pêché après Donc voilà J'ai pêché toute la nuit J'ai même pu remplir une quête Donc on va vite faire Bah voilà J'ai renommé les coffres aussi On va vite faire Faire le tour Ici je mets tout ce que je pêche Donc voilà J'ai pêché 20 bar Faudra que je regarde à quoi il s'est Faut ça je me rappelle plus Bah poisson bombe Ça c'est exactement comme des bombes J'ai eu 2 caisses Une en bois Et une en fer Donc à chaque fois plus la Plus elle est prestigieuse Plus la rareté des trucs Que vous allez trouver dedans Va être élevé bien sûr J'avais 124 appas quand même Parce que oui Faut savoir que vous n'utilisez pas forcément La panne non plus Donc ouais j'avais 124 appas C'est pas mal En quête J'ai eu le temps de la remplir Donc voilà Il m'a donné Un costume Qu'on peut mettre Par au dessus là Un item de vanité Qui nous fait ressembler A une sirène Et puis un appât De 15% Bon J'en ai des plus puissants Comme vous voyez Donc pour l'instant Je n'utilise pas Une quête Comment que ça se passe Suffit que vous alliez le voir Entre Je crois 4h30 du matin Et je sais plus Quelle heure Le soir Enfin bref Il faut aller le voir Entre telle heure Et telle heure Il vous donne la quête Et vous devez la remplir Entre les deux mêmes heures Pour aller le voir Justement Là par exemple Si je vais le voir Il me dit Il m'explique en gros Tout ce qu'il veut Il me dit Où le trouver Qui se trouve à la surface Donc là par exemple Si je vais pêcher Normalement Je pourrais le pêcher J'ai une chance sur 10 De pêcher un poisson de quête Et quand j'irai le revoir Ça lui Il me comptera la quête En fait Donc il me Il me prendra le poisson Il me récompensera Avec je crois Un petit peu d'argent Et puis Toutes les récompenses Qu'il donne habituellement Je sais qu'il y a des récompenses Bon il se trouve bien On a eu la fermière Elle va venir squatter là Je sais qu'il y a des récompenses Spéciales Genre La première quête Non pas la première La dixième Il nous donne tout le temps La même chose La vingtième La trentième Et la centième je crois Mais je sais qu'il y a des jalons Auquel il donne tout le temps La même chose Donc voilà La fermière Pourquoi elle est venue Parce qu'ici J'ai mis une commode Et ici Une chaise en palmier Encore une caisse C'est génial Ça nous a permis De rendre la maison habitable Donc forcément Il y a quelqu'un Qui vient habiter dedans J'aurais préféré Que ça soit un autre PNJ Genre le marchand d'armes Ou n'importe lequel N'importe lequel d'autre Mais bon Il nous faut bien sucier Donc voilà C'est déjà ça Puis au moins je sais Oh mais j'en ai marre là Je pêche plus à rien Au moins j'ai quoi construire Par la suite Parce que oui J'essaie de faire des maisons A ces thématiques Pour chaque PNJ Dans la mesure du possible Je vais essayer De remplir la quête Et puis après On ouvrira les caisses Et je pense qu'on se laissera Là pour cet épisode Donc voilà J'ai pêché de la poisson Bon en fait Juste pas très longtemps Genre j'aurais même pu Ne pas faire d'ellipse Je l'ai pêché je crois 10 secondes après Peut-être un peu plus Quand même Mais bon voilà Je vais le voir Je clique de nouveau Sur quête Voilà Il me donne Ce qu'il me fallait Donc de nouveau Un objet de vanité Puis il m'a donné Un peu d'argent Et je crois On n'a pas Ça je suis pas sûr Non il n'a pas donné D'appât Donc voilà Je vais le mettre Avec les autres Objets de guette Ça non Peut-être en bas Et ça ici On va ouvrir Les deux Les trois caisses Que j'ai Je vais me mettre Là où déjà Et puis On va se laisser Là pour cet épisode Donc les caisses Il suffit de faire Un clic droit Pour les ouvrir Il faut savoir Qu'on peut les poser Voilà Ça peut faire Des éléments de déco On peut pas les ouvrir Quand elles sont là Donc c'est toujours ça Ça fait de la déco On peut les ouvrir plus tard Mais bon Donc la première Potion de coeur Ça peut être utile Ça peut être utile Potion Oui ça toujours Et Oh elle est belle L'épée là Déjà on a des bons Des bons appâts Des potions de gravitation Ça j'aime bien Les lingots d'or Mais l'épée Vache Oh oui L'épée elle est vachement bien Celle-ci je vais pas l'acheter Parce qu'on en aura besoin Vous verrez pourquoi Mais celle-ci Oh vache Et je crois qu'elle a une Ouais elle a texte super vite en plus Elle a même pas Non elle a même pas de modifier Bah génial Franchement génial Euh bah voilà On se laisse sur une bonne note en plus Une bonne note positive Pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Moi je vous dis au revoir Et on se retrouve dans un prochain épisode Sous-titres par Jérémy Diaz